Pour moi, il faut être en surplus calorique, léger, pour maximiser la prise de masse musculaire chez quelqu'un en santé et dans un poids santé. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde à l'épisode, le premier épisode de 2023. Je suis content, t'es-tu content qu'on soit revenu dans... Moi je pète le feu, je reviens de vacances, je suis là, boum. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances Antoine? J'ai pris ça relax, je suis allé voir ma famille, je suis allé me promener dans le bois après ça. J'ai vraiment pris ça relax, évidemment j'ai étudié comme toujours, mais... C'est sûr que oui, c'est ça le pire, c'est ça le pire. Vous ne connaissez pas Antoine, il n'y a pas, il a vraiment étudié pour moi. C'est bon, moi ça a été rock'n'roll pour vrai. J'ai eu un nouveau chien, dans le fond, un bébé chien. Bébé Mia? Oui, bébé Mia, qui est un berger allemand slash malinois. Je te dirais que ça a été hardcore, mais c'était vraiment le fun, honnêtement, c'était cool, elle nous a fait bouge en masse, fait que c'était... Surtout la nuit, là, tu te réveilles et tout le temps. Oui, mais ça a quand même, t'sais, je vais pas me plaindre pour vrai, ça a quand même bien été, fait que... Non, c'était le fun pour vrai. Et là, aujourd'hui, ok, premier podcast de 2023, de quoi qu'on veut parler? Les 5 points qu'il faut absolument que tu prennes au sérieux pour ta prise de masse en 2023. Il faut absolument que ces 5 points-là soient maîtrisés, si tu veux les résultats au max, dans le fond. Fait que, premier point Antoine, c'est quoi le premier point? Bien, le premier point, ça revient toujours à l'adhérence, ok? Quand je parle de l'adhérence, c'est quoi? Bien, c'est, en fait, de suivre son plan alimentaire de façon assidue pendant une certaine période de temps, donc avec de la constance, évidemment. Donc, c'est ça l'adhérence, c'est vraiment d'adhérer à son plan le plus possible. Donc, même si t'es pas à 100%, bien, c'était à 90% tout le temps, bien, ça va être super de voir des résultats et tout ça, t'sais. L'erreur qu'on voit tout le temps, puis qu'est-ce qui a été à éviter, selon moi, Matt, c'est, l'idée, c'est vraiment comme d'être up and down tout le temps. T'sais, j'étais à 100% pendant 3 semaines, ça, je crash, je fais rien, pas en tout pendant 3 semaines, ça, je reviens, ça, je me sens mal. Ça, ça tue tes résultats, ta prise de masse musculaire. Tu peux pas avoir des prises de masse musculaire à longtemps si tu fais ça, t'sais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Matt, mais moi, c'est vraiment comme la chose qu'il faut pas éviter. 100%, ça a vraiment de l'allure. Qu'est-ce qui est bien important aussi au niveau de l'adhérence, parce que tu dis, c'est important de suivre ton plan alimentaire, ton plan entraînement, mais c'est quoi le bon plan pour toi? C'est quoi le meilleur plan pour toi? Parce que, tu vas aller, là, tu vas peut-être écouter ça, tu vas peut-être même arrêter le podcast, là, ok, je sais ce que j'ai à faire. J'ai juste à suivre le plan que j'ai dans mes fichiers, mon ami, il faisait ça, je vais faire ça, moi aussi. L'affaire avec ça, c'est que ce plan-là, il était fait pour quelqu'un d'autre, il n'a pas été fait pour toi. Puis, ton contexte de vie, ta job, tes occupations, tes habitudes de vie, ton hygiène de vie n'est pas pareil comme quelqu'un d'autre. Ça, c'est super important à prendre en considération, parce que si tu fais juste des plans nowhere de même, mais c'est jamais adapté pour toi par rapport à ton poids en ce moment, t'apprends tes objectifs, où est-ce que tu parles ton niveau, qu'est-ce que tu as comme équipement, il y a plein, plein, plein d'affaires qu'on peut en parler longtemps, mais ça prend, je vais l'appeler comme ça, the perfect plan. Parce que the perfect plan, il est non seulement adapté à ton niveau pour toi par rapport à tes objectifs, mais il aussi, il prend toutes tes limitations en contexte. Parce que, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Antoine, mais avoir juste un plan, puis que tu haïs ça chaque repas, au niveau de l'adhérence, clairement, tu vas peut-être partir bien motivé, c'est la nouvelle année, je vais commencer ça, tu vas peut-être faire trois semaines, puis après ça, tranquillement, tu vas arrêter. Exact, c'est tout le temps ça qu'on voit, puis moi j'ai un exemple incroyable, j'ai une de mes clientes dans le fond, ça fait deux, trois ans que je la coach, puis tu sais, c'est pas qu'elle, en fait, au début, elle avait vraiment de la difficulté à adhérer à son plan, parce que, je pense qu'elle n'avait pas ça, puis elle est vraiment dans la sucrée, puis elle a quand même besoin de ça, même si c'est pas l'idéal dans son plan d'entraînement, c'est pas l'idéal dans ses résultats, puis tout ça, ben tu sais, je me suis dit, ok, on va passer avec le principe que, exemple, ok, ben pour qu'elle soit adhérente, il faut qu'elle aime qu'est-ce qu'elle fasse, puis ben pour qu'elle ait des résultats à long terme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est comme, ok, ben on va te permettre, donc si tu veux manger un bout de pain là, un petit bout de tarte là, quelque soit un témacro, puis que j'ai fait, j'ai descendu ses calories, ben je le sais qu'elle va être shitée. Fait que, Krim, turns out qu'on fait ça depuis des mois, puis elle est partie de 140 livres, puis elle paye 124 livres. Tu sais, c'est fou. Ben tu sais, elle adhère à son plan, à ses petites affaires qu'elle mange, tout ça, mais c'est ça l'adhérence, même si c'est pas parfait, mais son plan était même personnalisé à elle, que Krim a des résultats pareils, tu sais. Fait que moi, c'est le meilleur exemple que j'ai à ce jour de l'adhérence, finalement, parce que c'est vraiment comme, ok, bon, même si c'est pas parfait, la personne adhère à son plan à 100%, dans ce sens-là, puis il y a des résultats fantastiques, tu sais. Ça me fait penser à, ça m'est arrivé des clients ou des clientes, qui ont dit, moi, j'aime tellement ça, Matt, le chocolat. J'aimerais ça être capable de pouvoir manger un peu de chocolat. Balance les macros en conséquence, on en met ici et là, parce que même si sur papier, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, nécessairement, ben écoute, je veux dire, c'est le prix à payer pour que ton client, il suit ton plan. Parce que sinon, même si ton plan, c'est exactement ça qu'il a besoin, pour avoir tous les résultats qu'il veut, dans le temps, la variable du temps, il va pas faire ça longtemps. Fait qu'il est bien mieux de faire de quoi qu'il est légèrement moins optimal, mais que tu sais qu'il va taffer ça sur le long run, puis dans le fond, au bout de la ligne, il va avoir bien plus de résultats. Fait que c'est toujours ça, il faut toujours viser le long terme. Dans la mesure qu'on n'a pas un photoshop de prévu, une compétition de prévu, quoi que ce soit, mais dans un contexte de lifestyle, toujours le long terme. Fait que pour toi, Matt, c'est quoi la chose à éviter, le plus possible avec l'adhérence? Alors, attends, tu me dis, OK, bien, il faut vraiment éviter ça à tout prix. Tu sais quoi? Bien, vraiment, il faut éviter d'avoir un plan qu'on n'aime pas, selon moi. Parce que si t'as pas un plan que t'aimes, selon moi, c'est une question de temps avant que tu lâches. Fait que tu sais, c'est important de poser les bonnes questions aux clients pour faire un plan qui... Tu sais, il faut que ses repas, ils aiment ça. Je dis pas... Je sais qu'il y a des gens qui partent à différents niveaux. C'est pas comme je tripe sur tout, tu sais. Il n'y a pas de pizza et il n'y a pas de poutine dans nos meal plans. On ne va pas jusque-là non plus. Mais c'est important que quand tu manges dans une journée, chaque repas, c'est comme... Ça ne me tombe pas de chéter parce que... Je vais manger, exemple, ce repas-là. Puis je le sais, je l'aime. Je me sens bien, en plus, après. Ça, tu me fais penser à mon griot protéenne, tu sais. Ça, c'est mon petit meal, genre de... Ouais, ouais, les gars. Je suis content quand même. J'avais un peu ça, un peu dans l'arrière de la tête, tout ça, puis mes muffins en anglais le matin, là. Ça, c'est un incontournable. Mais c'est ça, j'adore ça, puis je ne veux pas te chitter de ça parce que j'aime mon plan, j'aime ça ce que je mange, tu sais. J'ai tout le temps hâte de me coucher pour me réveiller leur main puis déjeuner. Puis j'ai tout le temps hâte d'arriver chez nous pour manger mon dernier meal parce que vous me dites que je l'aime. Matt, tu penses juste à la bouffe, là. Ben, tu sais, non, mais c'est vrai, c'est le fun, là, tu sais. Ça fait que c'est important. Moi, ça, c'est comme la chose qui est importante pour avoir une bonne adhérence. Pour toi, c'est quoi l'adhérence, ça? Ben, moi, c'est un peu ça dans le sens qu'il faut trouver la stratégie pour faire en sorte que je suis capable de faire la même action, prolonger tout le temps, tout le temps de faire. Parce que je pense qu'une des erreurs qu'on fait tout le temps dans le coaching, c'est qu'on change trop des variables tout le temps. Donc là, on va le voir. Je ne perds pas de poids cette semaine. Donc là, il faut changer de plan. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis comme wow. Ça fait juste une semaine. Le corps, il prend du temps, les processus métaboliques, tout ça. Donc, on va juste attendre. OK? Ça va être la meilleure affaire. Stick tout de plan. Puis je te garantis de voir des résultats. Puis turn out. OK, ben finalement, ça y va, tu sais. Tu sais, une des meilleures façons de briser un plateau, c'est d'attendre que le plateau s'en aide, des fois. Ben, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme, il y a un moment donné que oui, on va en frapper un. Puis des fois, ça ne sert absolument à rien de tout changer puis de passer en folie. Mais fois, c'est juste le temps. Puis je pense que c'est une constante qu'on néglige dans l'entraînement. Puis je pense que ça fit vraiment avec l'adhérence. C'est-à-dire qu'il faut juste prendre le temps pour avoir des résultats. Puis on ne peut pas tout avoir tout de suite. Fait qu'en un moment donné, il faut juste faire le travail puis y aller progressivement. Continuer de travailler fort, bien sûr. Pas réduire les efforts parce qu'on est découragé, parce qu'on a un plateau, par exemple. C'est de continuer à travailler dur. Ça, c'est sûr et certain. Prochain point, excuse-moi. OK. Le progressive overload, Antoine, s'entraîner dur, mettre plus pesant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Bien, c'est la variable d'entraînement la plus importante quand on parle d'avoir des résultats en plus de masse musculaire. Si ce n'est pas une progression dans le temps, bien, tu ne progresseras pas non plus au niveau de ta masse musculaire puis dans tes résultats, tu sais. Donc, je pense que la variable la plus importante dans l'entraînement, c'est le progressive overload. Donc, une progression qui est constante à chaque fois qu'on s'entraîne, qu'est-ce que ce soit au niveau de tes charges, au niveau de ton habitude de mouvement, que ce soit au niveau de tes reps, que ce soit au niveau de ton même muscle connection, par exemple. Donc, c'est l'affaire la plus importante dans l'entraînement pour avoir des résultats. Si tu ne t'améliores pas à chaque jour de training, si tu ne t'améliores pas à chaque training, tu vas bloquer dans tes résultats, tu sais. Bien, ça revient à un point. que j'avais, je ne sais pas si j'en avais parlé sur le podcast, puis ça, ça part de quelque chose de bien ridicule que Dorian Yates disait. Il disait, tu sais, que les entraînements, « The workout has to be more stressful than the previous one in order to get some stimulus. » C'est simple, mais c'est tellement vrai. Parce que ton corps, le corps humain, il n'est pas fait pour être massif. Il n'y a personne d'entre vous, même si tu penses que tu es genetic free, tu n'es pas fait pour être massif. Il n'y a personne qui a été fait pour être massif. L'être humain a été créé pour se reproduire et survivre. Peut-être d'autres raisons, mais je ne pense pas. C'est pas mal ça, honnêtement, comme toutes les autres bébites, finalement. Pour avoir de la masse musculaire, tu n'as pas le choix de stresser ton corps pour dire à ton corps, « J'ai besoin de masse musculaire pour survivre parce que c'est le stress que je viens de faire là. Si on ne crée pas de la masse musculaire, je ne pourrais pas survivre à ce stress-là. » Le plus facile que je pourrais à peu près l'expliquer. Donc, c'est pour ça. Un peu comme Antoine, il disait ici, « Tu ne progresses pas au niveau de ta charge, de ton amplitude de mouvement, de ton mind-muscle connection. » Si tu n'as pas de progression, tu ne prouves absolument pas, en aucun point à ton corps, que tu as besoin de plus de masse musculaire. Donc, pourquoi il développerait de la masse musculaire, finalement? C'est sûr que quand on rentre les produits en ligne de compte, c'est peut-être une autre histoire. Mais ça reste quand même la même affaire. C'est vrai. Tu peux prendre des produits, un moment donné, tu vas prendre un plateau. Là, « Ah! Non, je ne progresse plus. » Ben oui, mais c'est parce que tu ne progresse plus dans le gym, tu ne t'entraînes plus assez fort. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Tu ne peux pas juste prendre des produits. Oui, oui, à un certain point, tu vas gagner de masse musculaire, mais c'est juste pour avoir un standard et un moment donné, ça va te bloquer. Exactement. Pour te débloquer de là, il faut que tu progresse ton corps comme tu l'as dit, Matt. Je te demande de comme, OK, ben, il faut que tu progresse ton corps que tu en as besoin de la masse musculaire pour survivre. Exactement. Sinon, il ne se passe rien. C'est ça. Puis ce n'est pas comme un acquis. Ce n'est jamais un acquis de la masse musculaire. Parce que si tu arrêtes de stresser ton corps, tu vas perdre ta masse musculaire. Tu sais, c'est tout. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Ça fait que le progressive overload, excessivement important. En 2023, si vous voulez être massif, oui, puis ça va avec s'entraîner fort aussi. Parce que ce ne sera pas facile d'augmenter vos charges. Ce ne sera pas facile de garder une bonne technique en augmentant vos charges. Ça va demander de l'effort. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller vous prendre une séance d'entraînement privée avec un coach quelconque, quelqu'un en qui vous faites confiance, pour avoir vraiment un gros workout difficile. Pour vous montrer que vous ne vous poussez vraiment pas en ce moment. Parce que c'est réalité. Un peu comme on disait tantôt, vous êtes fait pour survivre. Votre intensité dans le gym, si vous entraînez juste tout le temps tout seul, pas de partner, puis à quel point, moi et Antoine, on a bénéficié, on s'est entraînés ensemble, pas long, là. À quel point on a bénéficié de ça? On a juste relevé toutes les deux un peu notre intensité juste parce qu'on s'est aidés ensemble. Parce qu'on le sait, l'être humain n'est pas fait pour ça. Ça fait qu'en s'aidant, en relevant, parce que quand vous allez avoir un partner, un vrai partner ou un trainer qui vous entraîne, vous allez monter ici. Parce qu'en ce moment, vous poussez là au gym. Là, vous allez monter là. Je m'aimais peut-être pousser de même. Quand tu vas être seul, tu ne seras pas capable de te repousser ici. Par contre, tu vas revenir ici. Des jeux là, on va faire une méchante bonne amélioration. C'est un peu le même que je vois ça, toi. Tu sais, moi, il y a un outil que j'utilise qui peut être utilisé super facilement pour s'assurer qu'on pourrait à tout le temps. C'est juste de noter nos charges. On peut juste noter nos charges. Comme OK, aujourd'hui, j'ai fait 200 livres au Benchpress. Demain, je vais faire 202, 203, 205, whatever. Donc, il faut s'améliorer. Puis moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est de marquer ma participation d'effort sur 10. Par exemple, je fais mon Bench 200 livres, je marque sur 10 c'est quoi ma participation d'effort. Donc, par exemple, ça a été 8 sur 10 pour 200 livres. Je sais qu'il me reste la place pour en mettre plus. OK, ça a été 8 sur 10, 200 livres. C'est sûr que je suis capable de faire 205. Donc, le prochain workout, je fais 205. Donc, ce n'est pas moi qui disais que finalement, la difficulté de mon workout, c'est plus comme les mathématiques vont dicter ça. ça me fait décrocher complètement de dire comme « Ah, aujourd'hui, ça ne me tente pas… » Non, c'est écrit ça à la feuille. C'est ça. C'est un nom négociable. C'est ça, c'est un nom négociable. C'est écrit ça à la feuille, c'est sûr que tu le fais. C'est genre, je ne sors pas de 7 de temps que je ne l'ai pas fait. Exactement. Puis, ça, c'est la meilleure façon de progresser, je pense, dans le gym. Puis, juste de tracker ça, c'est niaiseux, mais il y a tellement d'applications qui existent. On peut y prendre une feuille puis un papier puis faites-vous un journal, « What level? » Comme Dalton. Dans le bon vieux temps, on marque tout. Mais c'est le fun d'avoir nos charges puis tout. Mais c'est important de le faire, je pense. Puis, des fois, on rentre dans une routine, on ne le fait pas, je vais m'entraîner dans une petite pompe. Mais ça fait un « game changer » de faire ça. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur outil qu'on peut appliquer dès demain matin pour augmenter la façon qu'on s'entraîne puis la façon qu'on se pousse aussi dans le gym. Parce que, tu sais, exemple, tu as fait 200 livres, Matt, avec ton coach d'entraîné, on s'entraîne ensemble, tu as fait 200 livres puis c'était vraiment un top pour toi. Bien, pour regarder ça, tu ne rentres pas dans le gym demain matin, il va falloir comme un mat de 165. Non, tu vas faire au moins 200 livres. Mais si tu l'as oublié comme un matamie, tu fais quoi? Tu fais avec le feeling. Si tu l'as marqué, comme c'est sûr, je veux me battre ça. Je veux garder ce standard-là tout le temps, tu sais. Exactement. C'est exactement ça qu'on peut faire pour augmenter notre... Bien, en estime qu'ici, je ne marquais pas mes charges ça fait longtemps, Antoine. Je vous le dis, je suis honnête puis ça me prend à aimer pour me prendre un petit cahier Canada puis écrire mes charges. Yes! Un petit cahier Canada, c'est parfait. Ah, il faut que je l'écris. Il faut que je l'écris. On a des petits cahiers de Quantum, si tu veux aussi. Oui, bien, c'est vrai. C'est ça que je vais faire. Oui, c'est parfait. C'est parfait, en fait. On dirait qu'ils ont été faits pour ça. Oui. Je prends ça. Bien oui, c'est le numéro un. Excellent. Prochain point. On a parlé, on parle du prochain point, le surplus, être en surplus calorique. OK? Est-ce qu'on a besoin, Antoine, d'être en surplus calorique pour prendre la masse musculaire? Oui. OK. Ça, c'est un sujet qui est très mitigé. C'est-à-dire que, bon, c'est contextuel, donc il ne faut pas voir ça comme, en fait, tout est un continuum. Donc, il ne faut pas voir ça, on est obligé d'être en surplus calorique ou on n'a pas de besoin du tout d'être en surplus calorique. Ça dépend du contexte. quand tu regardes la littérature là-dessus, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est pratiquement obligé d'être en surplus calorique si tu es assez lean. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prendre la masse musculaire en maintien ou même voir en déficit calorique. OK? Si tu es quelqu'un à surpoids ou tu es une personne âgée. OK? Parce que si tu es lean, tu n'as pas de gros sur toi, donc tu n'as pas d'énergie sur toi. Donc, quand on parle de prise de masse musculaire, l'idée, c'est d'avoir une balance énergétique. OK? Quand je parle de balance énergétique, je parle de calorie in versus calorie out. Là, vous allez me dire « Ouais, mais ce n'est pas juste ça, tout ça. » L'idée, c'est que c'est quand même très, très large, calorie in, calorie out. Ça comprend beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour dépenser de l'énergie? Ça comprend énormément de choses. Ça comprend les hormones, ça dépend de ton activité physique, tes exercices, ta digestion, d'une prise de masse musculaire, c'est quelqu'un qui est en surpoids, il a déjà de l'énergie stockée sur lui. Donc, cette énergie-là peut être utilisée pour gagner de la masse musculaire s'il y a, par exemple, comme on l'a parlé tantôt, le stress nécessaire pour créer de la masse musculaire pour sa survie. OK? Donc, il faut qu'il stresse assez son corps à travers le training pour dire qu'il y a tellement de besoin de la masse musculaire en restriction calorique pour gagner de la masse musculaire. Donc là, il peut prendre sa réserve aussi plus la bouffe ingérie. Si on prend l'exemple d'une personne âgée, c'est la même chose. Dans le fond, il y a une perte de masse musculaire assez importante quand il y a des personnes âgées aussi qui arrivent. Donc, avoir un stimuli là-dessus, ça peut aider à préserver surtout la masse musculaire. Peut-être un petit gain, mais c'est minime, c'est vraiment plus du maintien. Quand on parle d'une personne, par exemple, moi et toi, qui est assez lé dans l'année, l'idée, c'est que même si on est en déficit calorique, on ne pourra pas prendre la masse musculaire, étant donné qu'on n'a pas assez d'énergie sur nous de toute façon pour maintenir notre masse musculaire et de bâtir la masse musculaire au-dessus de l'autre. Donc, pour moi, il faut être en surplus calorique léger pour maximiser la prise de masse musculaire chez quelqu'un en santé et dans un poids santé. Ça fait du sens. C'est pour ça que quand on parle de body recomp, les recompositions corporelles, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de feed ton athlète, ton client de autant de calories pour, comme par magie, il prend de la masse puis il perd du gras. Ça fait que finalement, il a pris les calories ingérées avec la réserve s'il fait un genre de surplus calorique mais là, si tu perds du gras puis tu prends de la masse. Exact. Donc, le plus facile pour le but gardé, ce serait vraiment ça selon moi. C'est ça. Puis, il y a une autre raison aussi, Matt, je n'en ai pas parlé, mais c'est quand tu es débutant. Exact. Tu es vraiment entraîné de ta vie. Encore là, c'est un peu la même chose qu'une personne âgée comme le stimuli nécessaire pour prendre la masse musculaire est très bas. Donc, la masse, tu te mets un stress quand tu ne t'es jamais entraîné de ta vie, le corps fait comme « Oh boy, je ne suis vraiment pas assez fort pour survivre ici. » Donc, je n'ai pas le choix de créer de la masse musculaire mais il y a un certain moment donné que ça se taigne quand on vient plus avancer en entraînement. Donc là, on a besoin d'un surplus calorique parce qu'à un moment donné, le stress n'est pas suffisant au gain de masse musculaire. Je vais vous faire un petit teaser, tout le monde. Je pense qu'un prochain podcast ça pourrait être comment on détermine qu'on est une personne avancée. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Oui, rester à l'affût. Ça va sortir dans quelques semaines. Le prochain point, on va rester dans le volet nutrition. Selon toi, Antoine, parce qu'on parlait de surplus calorique et tout ça, on va aller un petit peu plus creux là-dedans en parlant de macronutriments. Les macronutriments qui sont les protéines, les glucides et les lipides. C'est quoi le... On va dire, ça devrait être combien tes protéines, tes glucides ainsi que tes lipides selon toi dans un... On s'entend que ça varie, mais dans un ordre général. Oui. Donc, il y a un grand range quand on parle des protéines qu'on peut prendre dans une alimentation pour gagner la masse musculaire. L'affaire avec ça, c'est qu'on prend un minimum de protéines parce qu'en fond, pour ceux qui ne savent pas les protéines, c'est quoi. En fond, les protéines, c'est vraiment un matériau de construction pour les tissus dans notre organisme. Par exemple, les muscles, la peau, les cheveux, etc. Donc, c'est vraiment un matériau de construction. Et donc, ça prend un minimum de matériau de construction pour bâtir une maison. Donc, ça prend un minimum de matériau de construction pour bâtir du muscle aussi. Donc, l'idée ici, c'est qu'on veut avoir un minimum de protéines. quand je donne des références, c'est-à-dire comme minimum que je donnerais un client, ce serait 0.8 grammes de protéines par livre de poids de corps. À 1.3 grammes par livre de poids de corps. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, on a quand même une grosse zone de marge de manœuvre au niveau des protéines. Règle générale, un gramme par livre à job chez pas mal de monde. Donc, ça, c'est pour gagner masse musculaire par de gros, tout ça. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est que plus on mange, donc de calories ou de carbs, etc., plus j'aurais tendance à tirer vers de 0.8 à 1 gramme de livre de poids de corps en protéines. Mais, moins on mange, plus j'augmenter les protéines pour garder un effet de satiété de 1, puis m'assurer de la masse de protéines aussi pour préserver la masse musculaire si je suis dans le code. Donc, je vais tomber plus dans 1.2, 1.3 grammes par des poids de corps là-dessus. OK. Fait que tu vas être, mettons, tu veux augmenter les calories de quelqu'un qui est en prise de masse, à ce moment-là, tu vas vraiment plus miser sur les glucides puis pas toucher du tout finalement aux protéines parce qu'ils vont tomber comme, étant donné que le poids augmente, ils vont tomber plus basse un petit peu. Exactement. Jamais vraiment toucher à tes protéines. Garder une livre de, en général, 1 gramme par livre de poids de corps puis augmenter tes glucides puis tes lipides. Tu fais quoi avec ça? Oui. Ben, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que souvent, on dit que les glucides, c'est absolument essentiel pour prendre la masse musculaire. Oui puis non. C'est-à-dire qu'on peut prendre la masse musculaire sans glucides, mais l'affaire, c'est que les glucides, c'est d'énergie qui est très facile à utiliser pour l'organisme et, dans le fond, quand on est en prise à masse, ce qui est important à maths, c'est la performance. Donc, on veut être le plus performant possible pour mettre le plus de tension possible sur notre muscle. parce que si on vient, dans le fond, à notre point 1, à notre point 2, finalement, qui est de train hard, eh bien, oui, c'est ça notre point 2. Fait qu'il faut être performant. Fait que ça te prend les glucides, finalement. Exact. Donc, avoir des glucides, c'est super bon puis en plus de ça, ça remplit des réserves d'égligrogène, donc avoir des réserves d'égligrogène de rempli plus rapidement puis ça peut-être aider à mieux récupérer, tu l'occupe un peu mieux aussi, tout ça. Donc, moi, je préfère d'augmenter les glucides en prise à masse puis avoir un niveau modéré de gras. Après ça, c'est sous l'influence de la préférence du client, je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que la personne a dit, ah, j'aime mieux avoir un peu plus de fat puis tout ça, qui est mes rassos, je vais peut-être pouvoir jouer des carbs puis tout ça, mais je ne mettrais pas zéro carbs puis juste des fats, tu sais. Je vais peut-être faire 60% carbs puis 40% fat du reste des calories qui me restent dans le fond, peut-être. Exact, parce qu'on s'entend que c'est du cas par cas même, mais on l'a vu en application avec des clients, moi, j'en avais un client qui est rendu ton client d'ailleurs. Oublie ça, si tu essaies de monter ses glucides malgré son poids, malgré ce qu'on voit au niveau des chiffres, oublie ça, ça ne fonctionnerait pas. C'est vraiment plus high protein, high fat puis quand même, sans dire low carb, je ne vais pas le dire de même, mais quand même, pour son poids puis tout ça, son niveau aussi. oui, c'est vraiment du cas par cas. Puis là, on parle de macronutrément puis là, j'ai un sujet chaud qui me brûle puis je n'ai pas le choix d'en parler. Je pense que les gens savent aujourd'hui que les glucides, c'est bien. On va dire en ordre générale, ce n'est pas tout le monde. Mais de vraiment faire comme, c'est correct, de vraiment faire finalement manger rien que des carbs, d'y aller pratiquement à l'extrême, qu'est-ce que tu penses de ça? Sérieusement, je déteste les extrêmes en nutrition parce que c'est du cas par cas, c'est selon tes préférences puis c'est une question, c'est rarement une question de macronutrément, c'est beaucoup plus souvent une question de balance énergétique dans ta journée. Donc, tu sais, les récentes insulines, le diabète, les affaires d'âme comme ça, ce n'est pas une question de carbs, c'est une question de surplus énergétique avec un mode de vie qui est malsain. Ce n'est pas les carbs en soi. Il y a tout ce principe-là. Donc, quand on parle d'extrême comme en nutrition, de dire comme, OK, vous t'éliminez complètement les carbs pour coter ou tu manges juste des carbs pour en amas, en fait, ce n'est pas en tout comme ça que ça fonctionne. C'est juste des macronutréments, c'est juste pour te donner comme quel fuel que tu veux mettre dans ton char. Donc, c'est un peu ça. Je vais mettre les carbs, je vais mettre le fat. C'est plus une question de calories aussi, finalement. Oui, c'est beaucoup, beaucoup une question de calories, surtout au niveau, même au niveau de la santé puis au niveau de la chèvre aussi. Après ça, il y a des trucs qu'on peut tweaker avec les macronutréments dépendants d'individus comme tu as mentionné comme un de mes clients comme, je ne peux pas tant monter ses carbs sinon il ne réagit vraiment pas bien. Ça arrive. C'est du cas par cas là, c'est pour ça que c'est dur de parler de des points puis vous dire c'est ça qu'il faut faire. C'est toujours propre à l'individu. C'est du cas par cas puis c'est ça qui est beau aussi selon moi dans tout ça. C'est règle générale, j'aime bien l'isocalorique. Donc l'isocalorique dans le fond, c'est on met les protéines par exemple un gramme d'olive de poids de corps puis après ça le reste gras puis les carbs on met le même dans le fond le même nombre de calories pour les carbs puis les fats. Donc on appelle ça comme c'est tout pareil. Donc moi j'aime beaucoup ce principe-là c'est-à-dire que ça permet une meilleure variété au niveau de l'alimentation d'individus. Donc par exemple si la personne a le goût de manger du fat elle n'est pas restreint à un macronutrément quelconque. Ça donne plus de variété si elle veut manger du bœuf à la place du poulet à peu. Comment je veux dire? Donc ça moi j'aime bien mieux ça parce que ça vient toucher tous nos points comme ce qu'on vient de le dire comme l'adhérence qui est le point numéro un qu'il ne faut pas négliger surtout pas. Exactement. Le dernier point c'est quoi le dernier point Antoine? Le dernier point c'est la récupération de s'amail tout ce qui a l'attrait dans le fond c'est là qu'on crée de la masse musulaire finalement tu sais. La digestion aussi ça pourrait rentrer en ligne de fonction. Ça pourrait rentrer là-dedans aussi. 100%. Donc qu'est-ce qui est important là-dedans? Parce qu'on en parle souvent tu sais on en voit ça puis on a même pu le dire le stress aussi. Oui. Le stress qui mon Dieu c'est notre fléau numéro un. Tout le monde est stressé. Oui c'est ça exactement. Mais tu sais on en parle puis on fait des talks là-dessus puis on dirait que là tu vois une vidéo sur le sommeil ça ne tente pas de l'écouter ça a donc l'air plate sur le stress la même affaire tu sais c'est comme si on met ça de l'avant au bout bien c'est comme si c'est comme si ça intéresse personne c'est pas sexy c'est pas mais en quoi selon toi qu'est-ce qui est important vraiment là-dedans puis pourquoi ça l'est? Oui. Ben tu sais quand on regarde le sommeil c'est plate parce qu'on fait rien. OK. Donc tu sais on aime bien mieux rentrer dans la job écouter une émission de la TV puis là t'as du fun puis tu nourris de dopamine puis tout ça puis là c'est le fun fait que là tu coupes sur les heures de sommeil. Sommeil c'est comme vu comme un buffer il n'y a pas le temps tu vas couper dans ton sommeil tu coupes dans l'affaire la plus importante pour ta santé ta longévité puis tes résultats au niveau de la masse musculaire fait que pour moi c'est absurde de couper dans le sommeil la pire affaire c'est de faire en sorte que le sommeil c'est une carte de crédit puis on emprunte tout le temps OK. C'est la pire affaire c'est comme pourquoi c'est important le sommeil c'est comme c'est là que tu récupères OK niveau musculaire niveau énergétique etc. c'est là que tu vas comme bâtir aussi ton énergie tu as tes gains dans le gym ou pendant que tu dors ça prend les deux ça prend le stimuli mais le stimuli sans récupération ça ne donne rien ça va te brûler puis il faut te taille le sommeil pour récupérer de ça donc plus tu te donnes le sommeil plus tu te tailles de sommeil puis de récupération aussi le sommeil c'est bon pour tes hormones donc on parle d'hormones de croissance on parle de testostérone par exemple donc c'est là que c'est sécréter au maximum OK donc il faut absolument avoir un bon sommeil si on veut sécréter le maximum de testostérone et d'hormones de croissance qui va bénéficier pour la croissance musculaire et en plus de ça ça va s'étopper ton énergie que tu as dans la journée aussi donc c'est un mauvais sommeil tu n'auras pas d'énergie donc là on retourne à nos points à l'avant tu vas manquer de performance puis ça ne te tentera pas de suivre ton plan alimentaire parce que c'est donc plate donc là tu vas avoir des cravings parce que tu es fatigué tu as le goût de manger des trucs pour te remonter de l'énergie et tout ça et donc là tu n'auras pas d'adhérence tu n'auras pas d'énergie tu ne pourras pas tantin et fort donc c'est sûr que tu n'as pas de résultat donc je pense que la pire affaire à faire c'est de ne pas dormir dans le premier titre sur ton sommeil tout le temps c'est la pire affaire que tu peux faire pour tes résultats puis en plus de ça ça touche le stress le sommeil ça touche toutes les sphères que tu peux imaginer sa vie quand tu regardes ça comme le lack of sleep le fait de manquer de sommeil à quel point ça a un impact sur plein d'affaires après ça tu regardes ça tu es comme ok je ne veux plus jamais manquer de sommeil exact en plus quand c'est chronique il y a des personnes qui disent 80% de ta vie il faut avoir un bon sommeil puis le 20% c'est comme dans les soirées des affaires comme ça dans les événements je pense que c'est quand même réaliste dans le sens que une nuit par semaine tu peux t'as scraper mais sinon les restes il faut que ça soit sharp puis quand je parle de sharp il faut que ça soit vraiment bon puis ça tu veux vraiment être en santé puis avoir de la longévité puis avoir des bons résultats puis optimiser tes hormones etc parce que sérieusement comme on n'en parle pas des hormones mais ça part vraiment du stress puis du sommeil puis le sommeil ça impacte sur le stress c'est toute une chaîne qui part du sommeil puis le sommeil c'est la base de tout souvent on met ça on met le sommeil ah c'est un supplément non non c'est pas un supplément ça commence par là toutes tes performances commencent par là c'est primordial ah ouais mais moi j'ai absolument je peux pas dormir plus que 5 heures 6 heures je peux absolument pas je l'ai quand même entendu souvent je pense que là c'est vraiment une question de priorité à un certain degré puis je pense que c'est l'importance du sommeil qui est pas assez bien comprise ah ouais mais moi 6 heures je suis correct ouais mais t'es-tu tanné d'être correct justement t'aimerais pas ça être comme great comme juste être excellent mais tu me fais rappeler c'est comme un peu le phénomène de comme tu sais quelqu'un qui arrêtait pas de boire qui est inflammé tout le temps puis tout ça puis à un moment donné il se met à bien manger à s'entraîner à prendre soin de soi tu fais je me sens tellement bien mais c'est un affaire avec le sommeil t'es habitué de pas dormir tout le temps c'est ça ta normalité exact le standard est rendu pourri tu vois quelqu'un super inflammé tu lui demandes s'il te gère bien il va te dire ben oui ben il te gère pas bien ça fait trop longtemps que pour lui sa normalité c'est ça c'est bien normal fait que c'est ça c'est un peu pour ça que c'est important de tout prioriser ça je trouve que ça fait on en parle pas on en parle des fois on va dire ah oui c'est important la récupération mais tu sais de comprendre pourquoi je pense que c'est quelque chose d'important faciliter les 5 choses à prioriser en 2023 pour avoir des fous résultats honnêtement si vous mettez ces 5 choses là en application je vois vraiment pas pourquoi vous ne progressez pas absolument pas merci à tout le monde de nous avoir écouté on va finir là-dessus oubliez pas si vous pouvez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify sur iTunes je crois qu'on peut laisser des 5 étoiles aussi mais ce qui est excellent sur iTunes on peut aussi nous laisser un review des commentaires c'est toujours excessivement apprécié ça fait grandir le podcast ça nous donne le goût d'en faire encore plus donc ça va être tout pour cette semaine on se revoit dans un prochain épisode merci tout le monde salut salut